Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, plus personne peut me contredire. Cette Coupe du Monde fait bel et bien partie des meilleures Coupes du Monde qu'on a eu la chance de voir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'histoire a été écrite par la main des Marocains. Les Marocains viennent de fracasser bien comme il faut l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne, on a pu voir, avait envie de garder le ballon et de rentrer avec le ballon chez eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont fait des passes. On va dire à peu près 20 000 passes pendant le match. Tout ça, pourquoi mettre zéro but ? Vous vous rendez compte de cette équipe frauduleuse de l'Espagne ? Oui, ils ont du beau jeu, ils ont du beau jeu, mais c'est vide. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a plus d'attaquants là-bas. Qui est-ce qui va planter les buts ? Vous faites des belles passes, les gars, c'est superbe. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de refaire vos statistiques. Regarde Pedri là. Si tu regardes le match, il a des statistiques incroyables. Il a fait je ne sais pas combien de passes, je ne sais pas combien de duels m'a remporté. Pour aller où ? En Espagne, alors que la Coupe du Monde s'effectue au Qatar. Alors Espagnol, tu n'as pas compris les règles du jeu ? Tu veux rentrer avec le ballon chez toi en Espagne ? Pour dire que voilà, on a été les meilleurs et personne ne nous l'a pris ? Tu t'es cru dans quoi ? Tu t'es cru dans votre série là ? Comment elle s'appelle la série là ? Oh, Bella Tcha, Bella Tcha, Bella Tcha. Bande de braqueurs, voleurs, arnaqueurs. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, l'Espagne, depuis un moment, c'est terminé. Ils se font des passes pour rien. C'est des voleurs, menteurs, arnaqueurs. Tu regardes leur stat et tu te dis, oh là là, c'est une dinguerie. Mais quand tu les vois jouer, tu te dis, ah, c'est beau. Regarde, ils se font des passes. Mais il suffit qu'il y ait une équipe qui soit bien organisée, comme l'a été le Maroc ce soir. Je ne sais pas si vous avez souligné la discipline de tous les joueurs ce soir en matière de placement, en matière d'intensité, en matière d'équipe, on a pu voir 11 Marocains se comporter comme une seule personne. Vous vous rendez compte de cette dinguerie, de cette communion ? Oh là là, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que depuis le début, je vous dis que cette équipe du Maroc est la plus costaud des équipes africaines. Défensivement, c'est du grand n'importe quoi, comment c'est solide. Au milieu, c'est du haut niveau et devant, oh là là, ils nous ont cachés toutes ces petites pépites. Ah là là, non mais votre attaquant là, le numéro 7, j'adore son style. Oh là là, quand il touche le ballon et sa façon de courir de tout, j'adore. Je tiens à te dire que, bon, mon cœur est déjà pris par Kylian Mbappé et Neymar, mais sache que tu continues comme ça et... Ah non, mais ça me fait trop plaisir de voir une équipe marocaine fracassée bien comme il faut. Les Espagnols, ils leur ont dit, vous voulez le ballon ? Gardez-le. Gardez le ballon. Nous, ce qu'on veut, c'est marquer un but. Si vous voulez, vous nous laissez marquer et après, vous pouvez garder le ballon. Les Espagnols, ils ont dit, oh cabron, non, 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 c'est, non, c'est. Ils ont commencé à jouer, à faire des passe-passe, comme s'ils jouaient à la balle aux prisonniers. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'ici, on est en Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Il y a des trucs en jeu. Les Marocains ont une histoire à écrire. Toi, tu as des passes à faire. Oh là là. Mais oui. Depuis ce matin, j'annonce autour de moi que le Maroc va fracasser l'Espagne de manière... Moi, je m'attendais à un 2 ou 3 zéros de la part du Maroc. Parce que moi, les Espagnols ne m'impressionnent pas du tout. Ça ne m'impressionne pas, les Espagnols. Passe, passe, passe. Pour aller où ? Passe. Mais tu ne passes pas le final. Oh là là. L'Espagne. C'est malheureux. C'est triste. Vous devriez aller vous entraîner avec l'Italie. Ouais, ouais. Vous devriez aller vous entraîner avec l'Italie. Et je tiens à dire même que l'Espagne n'aurait même pas dû être qualifiée. Ils auraient dû mettre une équipe africaine à la place. Imagine le match Algérie-Maroc, là. Imagine 8e de finale Algérie-Maroc. Dengri de ouf. Ambiance de ouf. Mais les Espagnols, ils n'ont pas le cœur. Enfin si, ils ont le cœur. Mais bon, vous êtes éliminés. Sachez que c'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas arrêté d'insulter notre pépite Mbappé. Vous avez malmené les Marocains. Ou même quand il y a des Marocains qui se régularisent en Espagne. Vous ne voulez pas les faire jouer. On a pu voir qu'Antsou Fati et l'autre Fofana qui sont dans votre équipe. Ben non, je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus avec le maillot d'Espagne. Si ce n'est dans les publicités. Mais sinon sur le terrain, on sait et on connaît la mentalité espagnole. Donc ça me fait encore plus plaisir qu'ils se fassent fracasser par le Maroc. Parce qu'on ne va pas se mentir que quand on regarde dans l'histoire là. Il y a plein de villes là qui sont en Espagne. Ils ont des noms arabes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là aujourd'hui, on tient à dire que ces villes sont officiellement marocaines. C'est terminé. Andalousie, ça appartient au Maroc. Tout ça, ça appartient au Maroc. Le Gibraltar, il y avait un truc là. La frontière, c'est au Maroc. Tout est au Maroc. Donc, arrêtez de parler. Vous êtes nul. Nul. Nul à chier. Bon, on a pu voir aussi que le Brésil était en forme. Dans une forme olympique. Bon, après, ils nous ont dit qu'ils avaient 10 célébrations. Mais on ne les a pas vus hier. On a vu 4 buts absolument magnifiques. Oh là là, Neymar est de retour. Moi, je pensais qu'il allait squeezer cette Coupe du Monde et partir directement au Carnaval. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Le mec veut vraiment remporter la Coupe du Monde. En tout cas, nous attendons avec impatience la suite des matchs. En tout cas, cette Coupe du Monde, elle est... Vive le Maroc ! ... ...